Le cours du jour, nous avons vu les power chords de base qui sont Mi 5, Sol 5, La 5, Ré 5. Ce que nous avons fait, l'idée était d'improviser un rythme, de prendre spontanément sa guitare, de jouer ses quatre accords de puissance et de développer un rythme intéressant d'emblée. Et ce que j'avais proposé, c'est de faire une séquence Mi, Sol, La, Ré et de devancer les deuxièmes et quatrièmes accords qui sont Sol et Ré. En fait, sur une mesure à quatre temps, on a huit croches et on joue le Sol sur la quatrième croche et le Ré sur la quatrième croche également de la mesure suivante. Si on doit jouer d'une façon répétitive, relativement pour une durée assez longue, de faire une partie d'accompagnement dans un orchestre, dans cette situation particulière, on peut avoir l'alternative de trouver le Mi 5 d'une façon un petit peu plus, éventuellement plus compliquée, en partant de la septième case. Et on aura donc le Ré 5 deux cases avant. Et l'idée, c'est qu'au niveau du Sol et du La, cette fois, on emploie la tierce majeure, qui n'existe pas, quand on fait le Poe-Cord de base. Donc, idem pour le La, donc on emploie la tierce majeure. L'idée, c'est de prendre pour modèle l'accord barré complet et de ne jouer que les deux notes centrales sur les cordes de Ré et Sol. Voilà, le tout, c'est de bien repérer, bien comprendre ce qu'on doit jouer. Ce que j'ai ajouté aussi, c'était l'équinte aussi, possible de l'ajouter avec les tierces. Voilà, ce qu'il est possible de faire, de développer deux idées, deux positions, avec la même harmonie et le même rythme. Voilà. Ensuite, la partie guitare solo pour l'improvisation. Le premier accord, c'est celui sur lequel on peut se baser, Mi 5. Donc, on va être dans une position, comme c'est très courant en rock et hard rock, c'est une harmonie mineure. Donc, on va utiliser les pentatoniques mineures. C'est la première idée qui peut nous venir. La première position est ici, qui est très connue. et sa position à l'octave, partant de la douzième case. Alors, comme on s'aperçoit très vite qu'entre les deux positions, il y a toute une partie du manche qui n'est pas utilisée, on peut commencer à trouver la position dans le centre du manche, qui pourrait être utilisée de la même manière qu'en douzième case, mais partant de la septième case, qui est aussi un Mi. Voilà, si notre guitare est bien accordée, on s'en aperçoit tout de suite, on le trouve en septième case. Le troisième Mi, et on peut développer la même suite d'intervalles qu'en position douzième case. Voilà. Alors, dans la position septième case, attention au décrochement ici, en huitième case, et non pas en septième case, ne pas se tromper, et de prendre pour modèle ce qu'on avait en douzième case. C'est le petit piège qu'il faut éviter. Alors, on peut jouer également sur les six cordes à cette position de septième case, puisque, bien évidemment, si on a deux cordes, les deux cordes extrêmes sont Mi, on peut avoir au même endroit, septième et dixième case, les cordes de Mi, les Mi aiguës. Donc, sur les six cordes, Voilà. L'idée, c'est d'avoir déjà d'étoffer son jeu, de le compléter, et puis de développer, ça va développer des idées nouvelles, des idées mélodiques qui vont apparaître différentes de celles qu'on pourra trouver ici, en septième case et en douzième case. On met de côté la position avec les cordes à vide, qui va donner son, comment dire, sa tonalité particulière. Voilà. Je récapitule. Première position, partant de la Mi à vide, Mi, douzième case. Et la septième case. Voilà, pour avoir toutes ces positions, au moins une troisième position qui va nous permettre, donc, de commencer à organiser nos improvisations et surtout, de ne pas rester sur les mêmes plans avec lesquels on a tendance à tourner en rond. on a tendance à tourner en rond. je vais vous le faire. – Sous-titrage FR 2021